Vous approuvez donc le retour au pouvoir du général de Gaulle. Absolument, oui. Mais ensuite... Mais je ne pensais pas qu'il allait livrer l'Algérie. Alors, votre position à ce moment-là ? À ce moment-là ? Mais parce qu'à ce moment-là, je voyais des gens comme aussi bien Michelet que Debré, pour qui il n'était pas question de Gaulle revenir au pouvoir, d'abord pour sauver l'Algérie, pour redresser le pays et pour sauver l'Algérie. Donc ça ne faisait pas question. Il faudrait me demander ma position autour de 63, après. Autour de 60-61. Oui, mais il a commencé très tôt. D'ailleurs, je me suis battu très tôt contre cette transformation. Je pensais même que c'était une espèce de détournement, que des gens s'étaient battus politiquement et moralement, pour ramener de Gaulle au pouvoir, certes pour sauver le pays, mais en même temps, tout de même, pour sauver l'Algérie et garder l'Algérie française. Quand des gens se sont battus en objectif, refuser, changer d'objectif, en pleine bataille, c'est comme détourner un bien. Je dois dire que même si c'est une escroquerie, mais ça peut être une escroquerie noble, une escroquerie pour un mobile supérieur. L'histoire de France en est pleine de changements comme ça. Mais moi, je suis pour une vie d'homme individuelle, ça ne marche jamais. Seule la monarchie, justement, seul un pouvoir qui voit loin, et qui est capable de voir loin, à travers plus que les pauvres aux années d'une vie, à plus forte raison d'un âge, on voit, suivant son âge, suivant sa génération, et bien ça, le retournement, la capitulation apparente, même si ce n'est pas une capitulation, si c'est une avancée, comme c'était peut-être dans le cas de Gaulle. Et peut-être que dans l'État de l'Europe et du monde, la Russie étant ce qu'elle était à ce moment-là, l'Amérique étant ce qu'elle était, il n'y avait pas d'autre moyen que ce qu'a fait Gaulle. Je ne sais pas. Mais je ne vous dis pas, je ne suis pas juge. J'agis suivant mes passions raisonnables, ce qui est à la jointure des passions et de la raison, dans une vie où on n'est pas tellement informé et où on n'a pas à se placer au point de vue de la totalité. On n'est ni Dieu ni le prince. On doit obéir, mais je n'étais pas en monarchie. En tant qu'électeur, je votais contre ce que de Gaulle allait faire, contre les histoires des viants et tout ça, et je voyais, bien sûr, comme j'emploie souvent des mots qui sont excessifs, je sais, quelquefois il est arrivé à Blois de dire qu'il déplorait la parfaite insuffisance du mot « crapule » à propos de tel ou tel. Ça m'arrive aussi très souvent. Et d'ailleurs, ça provoque des réactions chez ceux qui m'entendent, que je comprends. Je ne leur en veux pas plus qu'ils ne doivent m'en vouloir. Eh bien, il y avait tout de même, pour moi, une crapulerie fondamentale pour des gens qui avaient favorisé, il y aurait eu, qui avaient favorisé le retour au pouvoir de de Gaulle pour sauver l'Algérie, de faire confiance à de Gaulle pour la perdre. Remarquez que tout de suite après, très peu après, au bout de deux ou trois ans, j'ai vu, en effet, que les choses pour lesquelles de Gaulle nous protégeait, ou peut-être nous sauvaient, étaient plus importantes que le reste. J'ai tout de suite pris position, en particulier dans un article du Monde, à propos du Québec, qui a été beaucoup repris, peut-être de cet article, parce que je croyais, j'ai pensé, que le mouvement monarchique qu'il y avait en De Gaulle, la pente, le souci, le souci du bien commun, c'est le bien commun qui m'apporte, était plus important que tout le reste, et même, à la limite, que l'Algérie. Il était possible, d'après vous, que les 9 millions d'Algériens musulmans devinsent des Français ? Je pense que c'était possible, en y mettant le prix. Je n'ai jamais entendu par intégration que les 9 millions d'Algériens créant, par exemple, une majorité parlementaire, je ne sais pas de ça. Il s'agissait de créer des institutions non pas unitaires comme celles de la démocratie, mais comportant en elles assez d'adhésion à l'unité. Ça s'appelle participation, au sens platonicien, presque. Donc, cette unité est la différence, quelque chose qui sauva leur différence et qui la sauva à l'intérieur, fondant leur propre liberté, et des libertés bien précises, compatibles avec la liberté française. Je pense que c'était d'autant plus possible que ces Algériens étaient menacés, comme on le voit ces temps-ci, étaient menacés par un intégrationnisme, une intégralité que nous connaissons, et tout le monde arabe immense qui essaye de mettre le grappin sur eux et de les rendre idiots ou fanatiques. Alors, je crois qu'une France généreuse qui leur aurait apporté un peu de bien-être, comme ça a déjà commencé, avec ce fameux plan de Constantine, tout ce qui avait été fait, au lieu de faire de grands trucs industrialisants, les rendre victimes aussi du fric, comme nous le sommes tous, nous avons tous été, en faire des gens vraiment civilisés, fidèles à leurs traditions historiques, et à la part de leurs traditions historiques qui va vers l'amitié, au lieu d'aller vers la haine et l'horreur. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y aurait plus d'un tiers des Français qui seraient musulmans. Ça s'en est complètement égal. Si les Français, pourvu que ces gens qui seraient Français musulmans, ne vincent pas usurpés, c'est là que les libertés, au sens morassien, les libertés locales, régionales, et la singularité, ça devient tellement essentiel. Pourvu que ces gens, j'allais dire restasse chez eux, non, ce n'est pas rester chez eux, non, non, restasse à la fois chez nous et chez eux, juste une manière d'être chez nous et chez eux, et d'être chez eux qui fût un chez nous. Eh bien, c'était possible. Ça nous obligeait d'ailleurs à chaque moment à quelques amitiés. Regardez, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Les Algériens sont en train de dire « Oh, on va parler anglais maintenant ». Mais vous vous souvenez très bien de ce que, dans Picouic, je crois, ce qui est appelé la grande offense qui a été faite au perroquet. Non seulement, non seulement, ils ont ajouté l'insulte à l'outrage. L'outrage, c'est qu'ils nous ont tirés hors de notre pays. Et l'insulte, c'est qu'ils nous ont obligés à parler anglais. Eh bien, en lâchant la France, en lâchant sa mission, et les Algériens, en abandonnant leur rapport à la France, la France comme second langage, il est normal que, là où il y a une assimilation, une intégration à l'horizon, il y a une longue période de transition qui a été, les patois romans ont rendu ce service. La langue arabe ou berbère pouvait rendre le même service. Et il pouvait y avoir une intégration fondée sur la reconnaissance et l'amitié. Elle était... Et il y avait d'autres bases. Il y avait des bases militaires. Vous savez, les Algériens, je les ai connues, je les ai connues, j'ai tout de même servi dans des régiments où il y avait des Algériens. J'ai eu une section de ce pays comme ça. Donc, maintenant, on repart un peu plus loin. On est dans les années 64-68, le moment où le général de Gaulle déploie... Après Evian, disons. Après Evian. Le moment où le général de Gaulle déploie sa grande politique étrangère. Voilà. Donc là, malgré l'Algérie, vous vous rapprochez de lui. Ah oui, parce que je pense que la seule justification de ce que j'ai appelé le crime d'Algérie et l'escroquerie dans la mesure où on avait fait la libération de la France à travers de Gaulle n'avait été possible que pour l'Algérie. Donc, il y avait un détournement, en tout cas. Eh bien, malgré le détournement, je pensais que dans l'Europe telle qu'elle était et pour résister aux deux empires et singulièrement à l'Empire américain, il fallait un pouvoir consciemment monarchique et consciemment impérieux. N'est-ce pas ? Un pouvoir véritable, un nationalisme farouche.